Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des résultats de l'entreprise Enfail sur le quatrième trimestre 2023. On regardera en premier lieu les résultats qui viennent d'être publiés, ensuite on va voir les commentaires de la direction et ce que je retiens de la conférence destinée aux investisseurs, et enfin on verra si je continue à acheter l'action ou pas. Petit rappel sur le business model, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des solutions d'énergie domestique pour la production notamment d'électricité via les technologies photovoltaïques. Ils ont donc une gamme de produits complets qui vont des micro-onduleurs, qui sont en fait des modules qui se mettent sous les panneaux pour passer d'un courant continu à un courant alternatif, jusqu'à la gestion de l'électricité dans la maison, des systèmes de batterie, etc. L'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de vous faire une analyse complète, il y a déjà plusieurs vidéos sur la chaîne qui parlent de cette entreprise, et évidemment je le précise aussi de suite, je partage ici simplement ce que je fais, je ne donne aucun conseil en investissement, et comme vous le savez, je suis partisan de l'idée de faire ses propres recherches pour ne dépendre de personne en investissement. Au niveau du cours de l'action et de ma position, alors Enface, c'est une assez longue histoire, c'est une entreprise que j'avais achetée en 2022 autour des 150$, je l'avais ensuite revendue quand elle avait explosé à plus de 300$, j'ai ensuite été patient et j'ai recommencé à acheter l'entreprise globalement sous les 150$ et j'ai continué à l'acheter jusqu'à ce qu'elle vienne toucher même les 80$. Aujourd'hui l'action est autour de 100$ et l'entreprise devrait ouvrir en bourse à un petit peu plus de 110$. Évidemment ça c'est du court terme, l'entreprise peut fluctuer d'un jour à l'autre. Et d'un point de vue de ma position, j'ai actuellement 100 actions en portefeuille avec un prix de revient moyen autour des 108$. Au niveau des résultats de l'entreprise, comme prévu il y a eu une baisse sur le chiffre d'affaires, ça avait été annoncé par la direction, tout le secteur du photovoltaïque souffre énormément, en grande partie à cause des taux d'intérêt, et aussi d'un point de vue saisonnalité, on en vend un petit peu moins en hiver qu'en été. Mais clairement le plus gros impact c'est les taux d'intérêt qui sont remontés, et ce sont des installations qui se font généralement à crédit. Ça c'est quelque chose de connu, ça fait des trinesses qu'ils annoncent que le chiffre d'affaires va baisser, et c'est le cas sur tout le secteur. Un autre point que je retiens aussi dans les résultats, c'est que les subventions commencent à faire leur effet. On voit qu'ils ont eu une marge brute de 48,5%, et sans les subventions on est à 41,8% de marge brute. Ce qui est aussi excellent, mais ça y est les subventions commencent à arriver. Ici je vous parle de subventions, il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'en parle, mais en fait c'est le gouvernement américain qui donne de l'argent aux entreprises qui produisent des systèmes pour l'énergie solaire sur le sol américain, donc pour les usines aux Etats-Unis. Au niveau de la première flèche, on voit que la baisse des revenus a continué, et on est en ligne avec ce qui avait été annoncé par la direction. Cependant si vous prenez sur une année entière, globalement en 2023, on a fait pratiquement le même chiffre d'affaires qu'en 2022. Pour une entreprise qui auparavant a eu beaucoup de croissance, c'est vraiment pas exceptionnel, et c'est aussi pour ça que l'entreprise a vraiment souffert en bourse. Les revenus ont chuté sur les derniers trimestres, et si on compare par rapport à l'année d'avant, la croissance n'est pas là, alors que les années précédentes, on avait eu beaucoup de croissance. Et les deux flèches d'en dessous, je voulais vous montrer la marge brute qui pour le coup, elle tient bien au-delà des 40%, et les revenus nets qui eux aussi tiennent à peu près. Donc on va pas se mentir, le business souffre, c'est vrai, et on le savait. Ça fait des trimestres que j'en parle en vidéo, et on en a conscience. Et d'ailleurs, la direction en parle très souvent dans les conférences destinées aux investisseurs, et ça va être la plus grosse partie de la vidéo. Je l'ai écoutée, et je retiens pas mal de choses intéressantes, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Je commencerai par rappeler l'importance d'écouter les conférences destinées aux investisseurs. Donc c'est les earning calls en anglais, et en fait, ce sont des conférences qui durent généralement une heure à une heure et demie. Dans la première partie, la direction présente les résultats, fait des commentaires, et ensuite, il y a une session de questions-réponses. Et il y a beaucoup d'informations qui sont données, qu'on ne trouve pas forcément dans les documents publiés. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, autant sur les entreprises type GAFA, etc., vu que ce sont des entreprises très suivies, et bien toutes les informations sont résumées par tous les journaux spécialisés, parce qu'ils font des articles pour faire des vues. Par contre, quand on est sur des entreprises un petit peu moins connues, clairement, on n'a pas trop ces informations, sauf si on va les chercher, si on va écouter les résultats. Pendant une heure, on le met en accéléré, évidemment, et on peut écouter ce qui est dit. Maintenant, on va parler des points que je retiens. Tout d'abord, ils ont précisé que les ventes, au niveau des distributeurs, sont effectivement en baisse, mais elles ne sont pas du tout en baisse au même niveau que le chiffre d'affaires. Et ça, on peut en déduire, en fait, qu'ils sont en train de vider les stocks chez les fournisseurs. En effet, ils ont précisé dans les trimestres précédents qu'il y avait trop de stocks chez les fournisseurs et qu'ils allaient livrer moins. Et quand vous livrez moins, vous actez moins de chiffre d'affaires. Ce qui fait que quand vous prenez ce chiffre d'affaires, lui, il a baissé fortement. C'est normal, on envoie moins de produits chez les fournisseurs. Par contre, la demande du marché par rapport aux fournisseurs, ça, ils l'ont aussi puisqu'ils voient à quel point les stocks baissent chez leurs fournisseurs. Et on est à moins 9% aux Etats-Unis, ce qui est beaucoup moins catastrophique que quand vous regardez simplement le chiffre d'affaires. Et ce genre d'infos, vous ne l'avez pas si vous n'allez pas écouter la conférence puisque vous regardez juste le chiffre d'affaires et vous voyez la dégringolade. Ils ont aussi parlé de l'Europe où on serait à moins 20% et on est à seulement moins 1% en France et ils précisent qu'ils voient déjà certains marchés en Europe repartir. Donc, on a eu un ralentissement au niveau des ventes puisqu'il faut vider les stocks chez les fournisseurs ce qui fait qu'on produit moins et ils ont fait quelque chose d'extrêmement intelligent. Vu qu'ils produisent moins, ils en ont profité pour déplacer l'équipement des usines qu'ils avaient dont notamment une en Roumanie pour rapatrier la production aux Etats-Unis. Et ils l'ont rapatrié aux Etats-Unis parce qu'on l'a dit plus tôt, il y a des incitations de l'Etat américain à rapatrier la production sur le sol aux Etats-Unis. Donc, clairement, pour moi, c'est une très bonne gestion puisque vu qu'ils ont besoin de moins produire en ce moment, c'est OK d'avoir une usine qui ne tourne pas à plein pot. On rapatrie les machines puisque de toute façon, on est en train de moins vendre en ce moment. Et ils ont aussi précisé que les tunnels de vente, donc tout simplement le stock chez les fournisseurs, allaient se normaliser et arrêter de baisser et on allait reprendre des ventes normales à partir de la fin du deuxième trimestre 2024. Ça, c'est encore quelque chose qu'a annoncé la direction. Un autre point que je voulais mentionner, comme vous le savez, si vous avez vu les autres vidéos sur cette entreprise, ils ont annoncé qu'ils allaient racheter jusqu'à 1 milliard de dollars d'actions. Sur le trimestre précédent, ils avaient très peu racheté. Et bien là, ils ont beaucoup acheté. Ils ont acheté pour 410 millions de dollars d'actions à un prix moyen de 124 dollars. Ce qui fait donc qu'avec une capitalisation boursière autour de 18 milliards pour un prix d'action à 124 dollars, j'ai arrondi à peu près à la calculette, on serait un petit peu plus de 2% d'actions en circulation qui ont été rachetées. Et donc, c'est du retour sur investissement déguisé pour les actionnaires. Et dans une vidéo précédente, j'avais précisé que j'espérais que justement, ils allaient massivement racheter des actions quand on serait sur des prix plus bas et ils ont l'air de l'avoir fait, ce qui est une bonne nouvelle et encore une fois, plutôt une bonne gestion de la part de la direction. Ensuite, dans ces conférences, comme d'habitude, ils parlent un petit peu de finances. Ce que je retiens globalement, c'est qu'on a un flux de trésorerie qui est positif. Donc, la capacité d'autofinancement de l'entreprise est là. Elle n'a pas besoin de lever de la tête ou de brûler du cash pour continuer à fonctionner. Elle a toujours de l'argent qui reste à la fin du mois pour réinvestir dans les machines, etc. Et au niveau du bilan comptable, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez le regarder. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos auparavant. Un autre commentaire extrêmement intéressant de la direction, c'est qu'ils ont rappelé l'importance pour eux du service après-vente. En effet, il faut faciliter la vie aux installateurs, les former, leur expliquer comment fonctionnent les produits et ça, pour eux, c'est la clé du succès. Et en même temps, c'est extrêmement logique. Ce sont quand même des produits que les installateurs vont devoir aller mettre sur les toits. Il y a des techniques. Il faut aussi utiliser les logiciels, câbler, etc. Et ça fait toute la différence avec un autre produit qui pourrait être sorti d'un conteneur, d'une marque quelconque où les personnes ne savent pas les installer, personne ne répond au téléphone, etc. D'ailleurs, dans la conférence, ils précisent même qu'ils calculent le temps qu'ils mettent à répondre aux installateurs au téléphone, le service après-vente. Ils sont autour d'une minute. Donc, un installateur sur le chantier qui appelle, il sait qu'on va lui répondre très très vite pour l'aider. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas oublier qu'un professionnel, et d'ailleurs, ça c'est vrai dans le bâtiment, globalement pour tous les artisans et pour tous les pros, ils privilégient la qualité parce que pour eux, le temps, c'est beaucoup d'argent. Revenir sur un chantier plus tard, c'est une catastrophe. Avoir des choses de mauvaise qualité qui vont casser plus souvent, pour eux, ce n'est pas du tout intéressant. Ils préfèrent vendre des produits un petit peu plus chers, que ce soit de la qualité, que ce soit facile à installer, qu'ils aient été formés, qu'il y ait une disponibilité, qu'ils puissent appeler. Et globalement, ça, c'est vraiment pour moi un point important d'Enphase. Ils ont un excellent service après-vente et ils accompagnent leurs installateurs. marques inconnus sur lesquels il ne sera pas assisté. Maintenant, des questions que j'aime me poser quand je regarde cette entreprise parce que vous savez que souvent, j'aime bien tout le temps remettre en cause ce sur quoi j'investis. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'adore la chaîne parce que dans les commentaires, des fois, vous êtes d'accord, des fois, vous n'êtes pas d'accord, vous me donnez vos avis. Et tant que c'est un avis construit, réfléchi et nuancé, je suis toujours preneur et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc globalement, pour moi, Enphase reste le leader du solaire résidentiel sur tout ce qui est micro-inverteur et sur ses technos et l'entreprise, elle a un historique solide et elle est profitable. Ça fait de nombreuses années qu'elle existe, elle fonctionne bien et ses produits ont fait leur preuve. Maintenant, il faut se demander pour moi, est-ce que déjà, on croit dans le secteur de la production d'énergie photovoltaïque dans le résidentiel, donc chez les particuliers ? Est-ce qu'on voit un avenir dans ce secteur ? Est-ce qu'on pense que Enphase va réussir à consolider sa position et à profiter de la croissance de ce secteur s'il y a croissance ? Et ça, c'est vraiment des questions que je me pose à chaque fois que je regarde l'entreprise et j'invite toute personne à se poser ce type de question quand on regarde un business model. Bien comprendre ce que fait l'entreprise, comment elle gagne de l'argent, quel est son futur selon nos convictions. Et ensuite, ne pas trop se prendre la tête sur le court terme, le marché, il fait bien ce qu'il veut, là, on devrait être à plus 12% à l'ouverture. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ça se trouve, dans une semaine, on aura baissé ou on aura encore monté. Ce qui m'amuse encore plus dans cette histoire, c'est que ça fait des trimestres entiers qu'on sait que les résultats l'avons baissé, la direction l'avait annoncé, l'action a mis du temps à baisser et comme vous le savez, si vous regardez la chaîne depuis longtemps, j'avais dit que les taux d'intérêt remontaient, que ce type d'entreprise allait énormément souffrir et j'attendais vraiment qu'on passe sous les 150$ pour acheter. J'ai commencé à acheter, elle a baissé beaucoup plus, j'ai accéléré mes achats au fur et à mesure de la baisse et clairement, ce qui se passe sur le court terme, ça m'importe assez peu. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Je ne vais pas trop regarder le cours de l'action sur le court terme. Par contre, j'ai ma vision long terme sur ce business et sur cette entreprise et je voulais faire ce rappel extrêmement important à mes yeux. Pour conclure, est-ce que j'achète encore l'action ? Alors, d'après mes chiffres, je peux encore acheter l'action Endphase sans souci. On est toujours sous mon prix cible et maintenant, j'ai un prix de revient unitaire qui est bien plus bas que le prix minimum que j'étais prêt à payer. Donc, je peux encore construire un petit peu ma position si ça revenait à fortement baisser. Et si je vous dis ça, c'est parce que je ne veux pas non plus une position qui, si l'entreprise échoue, pourrait impacter significativement mon patrimoine net. On en est encore loin et c'est pour ça que je dis que je pourrais largement encore acheter du Endphase et avoir plus d'actions en portefeuille et je vais peut-être continuer mon DCRA si elles venaient à baisser, mais, et il y a un mais, c'est que j'ai aussi d'autres actions à acheter en ce moment. Je vois d'autres bonnes affaires sur le marché et il y a un moment, je dois aussi me dire est-ce que ma position me convient par rapport aux autres bonnes affaires que je vois en ce moment sur lesquelles je me trouve moins exposé. Et c'est plutôt le cas en ce moment et il y a un moment où il faut faire des choix. Donc ça fait pas mal de mois que j'achète cette entreprise, je pourrais encore faire un tout petit peu de DCRA si elle venait à baisser fortement, mais au prix actuel, je pense que sur le mois de février, je vais me concentrer sur d'autres entreprises. Et évidemment, dans cette décision, on rentre en compte le fait que j'ai déjà une position sur l'entreprise. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin et pour ceux qui seraient notamment nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens, dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude et vous pouvez aussi passer sur Instagram si c'est une plateforme que vous utilisez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.